Si je vous dis couper des arbres à la hache, miner du fer à la pioche et construire sa maison, vous me dites mine ? Non non, héhé, c'est Terraria ! Aujourd'hui on vous présente ce jeu incroyable qui n'est pas tout jeune mais qui ne cesse d'accueillir des nouveautés. Alors si vous y avez joué il y a longtemps ou si vous ne connaissez pas, regardez absolument cette vidéo car c'est une pépite. Il y a tellement à dire sur Terraria, mais l'essentiel à savoir c'est que c'est un jeu indépendant d'action-aventure en 2D de type bac à sable jouable en local ou en ligne. Donc après avoir créé votre personnage, vous atterrissez dans un monde généré aléatoirement avec de nombreux paysages différents. Vous pourrez explorer, miner, fabriquer des objets, construire des habitations pour y accueillir des PNJ, vous battre contre de nombreuses créatures et boss différents, et tellement d'autres choses incroyables qu'on vous laisse découvrir. L'aventure est exceptionnelle en solo, mais elle prend aussi un tout autre sens si vous y jouez à plusieurs sur une même carte. Vous pourrez construire tout un empire ou comparer vos armes avec d'un côté une épée arc-en-ciel contre un pistol-guêpe. Ça, ça promet des compas plutôt épiques. Attention à la création de votre monde, vous pourrez choisir entre plusieurs modes de difficultés. Le mode facile vous permet de garder votre équipement sur vous lorsque vous mourrez. Jusque-là, tout va bien. Le mode normal fait tomber votre équipement là où vous mourrez et vous aurez un temps limité pour retourner le chercher. Donc, vos affaires tombent à l'autre bout de la map et vous n'avez plus qu'une petite épée en bois pour retourner le chercher. Bon courage ! Pire encore, en mode difficile, si vous mourrez, vous vous transformez en fantôme et vous ne pourrez plus revivre avec ce personnage. Bon, et le dernier pour la route, pour les fous furieux, c'est le mode expert, où les monstres sont plus puissants et plus intelligents. Perso, j'y mets même pas les pieds. La bonne nouvelle, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la garonne, le tournesol sur son bloc de terre. Pfff, qu'est-ce que je suis en train de raconter là ? C'est que le jeu est disponible sur le Xbox Game Pass Console, donc aucune excuse pour emmener tous vos amis abonnés sur le jeu et vous éclater à dézinguer des zombies et des licornes corrompus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé le jeu ou s'il vous tente, on se fera un grand serveur Xbox France. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne Xbox FR. Salut à tous ! Merci. Merci.